bonjour et bienvenue à ce 30e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo je vais vous la recadrer tout de suite et vous allez me dire honnêtement ça vous fait penser à quoi un visage pareil avec un sourire aussi improbable ben moi ça me fait penser à lui le joker et on va essayer de transformer la petite dame en quelque chose qui ressemble à ça avec lightroom alors on va analyser un peu visage gris yeux bleus on a les sourcils verts les cheveux verts on a pas mal de textures sur la peau et on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça en termes de maquillage on essaiera aussi on voit que les vêtements sont plutôt verts et bleus et le fond on essaiera de faire quelque chose un peu en flamme avec les limites de lightroom évidemment donc ça va être ludique aujourd'hui donc si vous n'avez pas envie de vous marrer vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite parce qu'on va faire quelque chose qui sert à pas grand chose allez on y va on y retourne donc voilà le portrait on va déjà je dirais baisser un peu les hautes lumières parce que là ça brille un peu sur le visage en plus ça ramène un peu les grains de beauté la clarté on va l'augmenter justement pour faire ressortir les différentes imperfections du visage et ensuite on va baisser la saturation dans la totalité parce qu'en fait on va recoloriser totalement la photo pour arriver aux résultats qu'on souhaite alors comment on va recoloriser ça c'est assez facile alors déjà faut s'occuper du visage est ce qu'on est d'accord avec ça ce qu'on peut faire mieux on va prendre un filtre radial ici vous voyez là c'est en bleu d'ailleurs ça apparaît en bleu mais c'est parce que je veux faire et est ce que je peux rendre ce visage un peu plus abîmée entre guillemets alors si je baisse un peu les hautes lumières encore oui pas trop les ombres non qu'est quelque chose comme ça ça me va pas je vais travailler sur un visage qui a plutôt cette texture là alors on va commencer à coloriser vous allez voir c'est relativement simple il suffit de choisir l'outil qu'on veut donc là par exemple je vais utiliser et j'ai du bleu ici et je vais faire simplement un petit filtre radial ici vous voyez que ça met du bleu donc je le fais à la taille de l'oeil à peu près d'accord ensuite je choisis mon contour progressif évidemment pour que ça soit beaucoup plus progressif je duplique ça et je vais le mettre ici et comme ça vous voyez j'ai transformé mes deux yeux en deux yeux bleus et on va faire exactement la même chose pour tout le reste alors on va s'occuper par exemple de la lèvre on a vu que c'était rouge avec des dents un peu ensanglanté donc on va reprendre une brosse ce coup ci on va prendre du rouge d'accord et ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler avec différents débits alors le premier débit va être très léger c'est pour donner une petite teinte rouge simplement aux dents et ça c'est ça voilà ensuite on va augmenter le débit là ça va être pour s'occuper plus de la gencive comme ceci et on va ici aussi à l'intérieur voilà là également on va le baisser un peu on a vu qu'il y avait également éventuellement des petits trucs rouge là plus au bord de la dent moi je l'ai vu je sais pas si vous l'avez vu on va le faire voilà pour donner un peu plus de de structure à ses dents qui vont tout le monde celle là en bas là qui plus rouge et c'est vraiment de la c'est vraiment de la peinture qu'on est en train de faire au niveau au niveau des dents voilà et une fois qu'on a fait ça on va mettre le débit au maximum et là on va s'occuper plus la partie l'air moi je travaille à la souris j'ai pas une tablette pour ceux qui ont une tablette évidemment ça sera sûrement plus facile on va pas y passer non plus des heures c'est juste pour vous montrer un peu le le principe et on a vu que alors là ça dépasse un peu j'appuie sur alt voilà et ensuite évidemment on veut continuer un peu par là puisque joker ça continue un peu comme ça donc là on peut en faire un premier comme ça et ensuite on va redescendre le débit on va continuer juste un peu voilà et un peu au bord ça fera quelque chose de moins dessiné donc là on a fait les dents alors vers le bas des dents j'aimerais que ça soit un peu plus un peu plus rouge donc là j'en remets un peu voilà comme ceci éventuellement vous pouvez aussi travailler on va reprendre la brosse pardon éventuellement vous pouvez travailler aussi avec les ombres si vous voulez que ça soit plus foncé et plus clair donc ça c'est à vous de voir si vous voulez baisser aussi un peu les hautes lumières qu'il y ait moins de reflets là sur la lèvre comme ça ça me paraît ça me paraît pas mal voilà ensuite on va s'occuper de la partie verte partie verte partie verte donc on reprend à nouveau un pinceau on va aller chercher du verre un verre bien bien toxique voilà on va se mettre dans un débit moyen allez comme ceci et on va simplement vous voyez passer sur les sourcils comme ceci alors c'est un verre peut-être un peu trop gentil et un verre un peu plus alors si je vais par là qu'est-ce qu'il me fait allons-y il n'a pas pris ouais un verre plus plus jaune voilà plus pétant comme ça ça sera mieux et on fait la même chose de l'autre côté donc vous voyez on va faire tranquillement comme ça de la peinture et comme je n'ai pas mis le débit à 100% vous voyez si je repasse à un endroit ça se fait un peu plus on continue ce coup-ci on va s'occuper des cheveux donc là on va y aller vraiment à la grosse parce que voilà puisque notre ami le joker a des cheveux verts voilà alors moi je réduis la taille de ma brosse à la j'ai une souris à molette donc vous entendez des petits trucs comme ça c'est moi qui joue avec la molette pour réduire simplement la taille de ma brosse voilà on lui a fait des beaux cheveux verts on lui a fait des sourcils verts on va s'occuper un peu du reste donc les vêtements on a vu que c'était du bleu que c'était du vert alors moi je vous propose de faire le pull un peu en vert on va réduire le débit on va garder ce verre là qui ira bien ensemble voilà voilà il fait un peu son pull en vert et de faire le chemisier plus en bleu nouveau je vais choisir ce bleu là par exemple et je vais aller peindre voilà c'est très léger je ne sais pas si vous le verrez mais très clairement on a un reflet bleu qui apparaît ce n'est plus du noir et blanc ça se voit enfin moi je le vois en tout cas c'est souvent des petits détails comme ça qui font un peu la différence donc voilà là on a fait ça en bleu c'est pas mal on va s'occuper maintenant du fond ici le fond on va en faire une nouvelle alors on va prendre un rouge et un orange on va essayer de travailler avec ces deux là donc on va prendre d'abord un rouge mais t'es méchant on va se mettre en débit maximum et on va simplement passer du passer du rouge comme ça ensuite vous verrez qu'on ira chercher des choses un peu plus orange pour faire un peu une structure différente tout ça c'est pour je dirais pas que ça fasse naturel parce qu'il ne faut pas rêver quand même des cheveux verts des yeux bleus et un truc comme ça ça ne fait pas très naturel mais on va dire que pour que ça ne fasse pas trop un aplat rouge on va maintenant en prendre un nouveau on va aller prendre quelque chose qui est plus orangé vous voyez comme ça et on va aller peindre des choses comme ça des motifs à l'intérieur à l'intérieur pour casser justement un peu cet aplat rouge rosé voilà comme ceci et on peut si on veut je vais continuer par là voilà et on peut par exemple changer aussi son exposition voilà comme ça vous voyez on a rajouté une espèce de structure plus enflammée à l'intérieur du fond en faisant comme ça le dernier truc que j'aurais tendance à dire c'est que le visage est peut-être un peu uniformément gris et moi ce que je ferais bien c'est que je rajouterais bien ici sur les côtés là alors évidemment pas aussi saturé donc juste un peu voilà j'ajouterais bien un peu de couleur un peu plus chère ici aussi là sur les pommettes éventuellement aussi sur le front là tout ça c'est pour faire un peu des variations pour que ça ne fasse pas des aplats voilà et je ferais bien aussi une brosse avec à peu près la même couleur donc je vais ici j'étais dans ces dans ces eaux là voilà juste un peu et j'irais bien passer un peu dans le cou là comme ça un peu trop là mais pour que ça ne soit pas un aplat un aplat totalement gris je vais baisser un peu cette saturation et c'est vraiment très léger et c'est pour faire des petites différences de tonalité ici on voit qu'on a un débordé là donc on va faire alt et puis on va aller supprimer le rouge là voilà bon bah écoutez j'aurais tendance à dire qu'on va faire une imitation de joker alors là peut-être là-haut allez je termine juste là hop alors là par exemple on peut prendre un débit qui est plus faible et on peut terminer les derniers les derniers cheveux qui sont là même encore plus faibles pour que ça fasse pas des des gros pâtés voilà pour que ça fasse quelque chose de relativement acceptable bon bah écoutez moi je vais m'arrêter là voilà j'ai fait mon mon petit joker à moi donc je vous ramène l'original voilà ça c'était l'original ça c'est celle qu'on a modifiée comme vous voyez c'était pas très utile mais bon c'est pour l'amusement il faut se marier de temps en temps et Christophe du forum Oui Photo voulait que je lui explique comment on fait ça donc maintenant il le sait merci au revoir merci 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 – Sous-titrage FR –